Ce qu'annonce ce soir Ségolène Royal. L'emploi à domicile montre enfin des signes de reprise après deux ans et demi de baisse. La masse salariale nette a progressé de 1% au premier trimestre. Un rebond lié aux allégements de charges décidés fin 2015 par le gouvernement. Écoutez les explications de Marie-Béatrice Leveau, la présidente de la Fédération des particuliers employeurs de France. Depuis le 1er décembre 2015, les particuliers employeurs en France ont obtenu 2 euros d'allégement de charges sur le coût de l'emploi. C'est-à-dire qu'ils déduisent 2 euros par heure déclarée sur leur cotisation. Cet élément a été majeur pour qu'aujourd'hui, au premier trimestre 2016, enfin, tous les indicateurs du secteur de l'emploi à domicile sont au vert. C'était un élément très important. Nous l'attendions depuis bientôt 10 trimestres. Nous avions une dégradation de ce secteur. Donc pour chaque particulier, pour chaque Français qui emploie à domicile, il a compris que l'emploi déclaré coûte moins cher que l'emploi non déclaré. Et ça concerne évidemment énormément de monde, puisqu'il y a plus de 3,5 millions de particuliers qui emploient, plus d'un million et demi de salariés. Donc on peut dire que c'est un véritable phénomène de société que d'employer à domicile pour faire garder ses enfants, pour quelques heures de ménage et bien sûr pour accompagner nos âgés à domicile. Marie Béretrice Leveau, la présidente de la FEPEM. Carmat s'est envolé, s'est envolé, emballé.